... Voilà, nous sommes tous réunis pour l'après-midi spatio. Je vais dire deux petits mots d'introduction, mais vraiment très rapide, puisque l'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir des échanges. Alors, ce matin, il était plutôt dédié à Spatio et ses partenaires, donc le travail du programme régional Spatio avec des communications de Bordeaux Métropole, LIRE à Urba, et puis une présentation à trois voix qui a clôturé la matinée. Et là, on recommence l'après-midi avec une présentation à deux voix, Bordeaux Métropole et LIRE. Et nous allons avoir le plaisir d'avoir une communication sur l'apport de l'analyse avancée des données à la durabilité du service. Donc, toujours cette grande question de la durabilité que nous travaillons aujourd'hui, croisée avec le prisme de la donnée. Et donc, Cyril Leclerc et Éric Rivet qui vont faire la communication. Alors, on enchaînera juste après avec la communication de Boris Simon, qui est ici, qui vient d'arriver au premier rang, qui est de l'INSEE, et qui nous parlera de projection de données de population en Nouvelle-Aquitaine. Puis, nous ferons la troisième communication de Mathieu Nouchet, qui est ici. Il était là-bas ce matin et il est de ce côté. C'est toujours lui, chargé de recherche CNRS, qui nous parlera des enjeux cognitifs et organisationnels du partage de données territoriales. Là, nous prendrons les questions pour ces trois communications. Puis, nous partirons sur les deux dernières avant de faire une pause. Et etc. Voilà. Donc, un grand merci à tous d'être ici. Et donc, je laisse la parole pour la première communication de l'après-midi, l'apport de l'analyse avancée des données à la durabilité du service. Parlez bien dans le micro, parce que finalement, l'acoustique fait qu'il faut être bien. Voilà, on va essayer. Parfait, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Éric Rivet. Je suis responsable du centre potable à la direction de l'eau de Bordeaux Métropole. Et avec Cyril, nous allons vous faire une petite présentation sur l'apport de l'analyse avancée des données à la durabilité du service. Donc, en introduction, je vous propose d'évoquer la durabilité du service de l'eau de Bordeaux Métropole. Donc, l'eau de Bordeaux Métropole, c'est le service public de l'eau potable qui dessert 23 des 28 communes de l'agglomération bordelaise, ce qui représente une desserte de 740 000 habitants pour un volume prélevé de l'ordre de 52 millions de mètres cubes par an avec un volume consommé de 42 millions de mètres cubes par an. Quand on parle de durabilité du service, je crois que ce matin, vous avez eu l'occasion de développer le sujet. Qu'est-ce qu'un service durable ? C'est un service qui remplit ses fonctions sanitaires et qui assure le renouvellement de ses infrastructures sur lesquelles il s'appuie sur la base d'un tarif acceptable par les abonnés. Nous allons voir que pour avoir un service durable, il va falloir mener un certain nombre d'actions par rapport à des enjeux. Et au niveau de la métropole, les enjeux principaux concernent surtout la préservation de notre ressource en eau. Nous utilisons des ressources qui sont identifiées comme déficitaires dans le cadre du sage nappe profonde. Et nous avons également un enjeu de perte en eau car le service public de l'eau potable de Bordeaux-Métropole dispose d'une perte en eau annuelle de l'ordre de 10 millions de mètres cubes par an. Si on prend l'ensemble des pertes, que ce soit sur le réseau d'adduction, de distribution, pour les besoins d'exploitation et les besoins des stations de traitement, ça représente 20% du volume prélevé par an. Donc on dispose d'objectifs contractuels ambitieux mais qui sont en cohérence et en adéquation avec les enjeux du service. Un autre enjeu important sur l'agglomération, c'est bien sûr la pression sur l'eau qui s'amplifie à l'avenir avec une projection de population qui conduirait à une métropole millionnaire à l'horizon 2035, une problématique par rapport à la consommation unitaire que l'on cherche à contenir voire à réduire pour notamment pouvoir remplir les objectifs de la politique de l'eau de Bordeaux-Métropole avec des objectifs à l'horizon 2020 qui sont à 148 litres par habitant et par jour et à 137 litres par jour et par habitant en 2030. Aujourd'hui, nous arrivons à plafonner à 150 litres par jour par habitant. Donc une pression sur l'eau également par rapport aux ressources à protéger au niveau des pollutions diffuses, au niveau de la vulnérabilité liée à ces aménagements urbains. Et enfin, un service durable doit prendre en compte une réglementation en constante évolution et nous avons notamment en perspective le projet de nouvelle directive eau avec une problématique qualité, une problématique axée à l'eau, aussi une problématique de sûreté avec la loi de programmation militaire et toute la nouvelle réglementation sur la loi informatique et liberté. Donc pour assurer un service durable, il faut arriver à satisfaire un certain nombre de besoins opérationnels et nous vous proposons d'évoquer les trois sujets suivants. Un premier sujet concernant l'amélioration de la performance du réseau avec le projet de pilote télé-relève sur le secteur d'Ambès. Ensuite, un deuxième sujet, c'est sur l'optimisation du résiduel de chlore avec la thèse Big Data. Et enfin, l'optimisation de la gestion du patrimoine avec le projet prévoir réseau. Je laisse la parole à Cyril. Merci Eric. Le premier exemple pour illustrer la durabilité du service, c'est effectivement un cas d'usage sur la préservation de la ressource en eau avec un démonstrateur qui est en cours actuellement sur la métropole bordelaise et sur le secteur hydraulique de la commune d'Ambès, où on a construit un échantillon représentatif de la consommation en eau des usagers de la commune d'Ambès pour mieux suivre les consommations, les estimer et du coup mieux estimer et suivre le rendement de réseau. Alors, en quoi consistait en fait la méthode pour estimer finement les consommations ? L'idée ici, c'était vraiment de construire cet échantillon représentatif de la consommation en créant des groupes de consommation d'usagers et d'en sélectionner certains, de les instrumenter en télé-relevé, ce qui nous permet ensuite d'avoir une estimation de la conso de chacun des groupes et une estimation globale sur le secteur. Dans le cadre de ce projet, on a mobilisé plusieurs données, les données du parc compteur des clientèles, les données du parc des clients télé-relevés et les données plus d'exploitation liées au volume livré au réseau. Donc, vous avez une illustration en bas à droite avec le volume livré au réseau, donc c'est la courbe rouge, et puis les volumes de consommation télé-relevée, de consommation estimée à partir du télé-relevé. Merci. Donc ici, ce que je n'ai pas dit, oui quand même cet échantillon était construit avec quand même des contraintes. On a essayé de trouver un compromis technico-économique, donc on a instrumenté seulement une partie de la population pour avoir un niveau de précision suffisant pour suivre l'estimation de la consommation mensuelle sur la zone. Donc ici, vous avez l'indicateur de performance du réseau, qui est le rendement du réseau, qui est la ratio entre les consommations et les volumes livrés au réseau. Et vous voyez, entre janvier et avril 2018, on a une estimation de l'indicateur autour de 75-80% sur cette zone-là. On peut essayer d'aller un peu plus loin, et essayer de forcer un peu le modèle, on sort un peu du cadre, puisque là, on essaie de faire des estimations à l'échelle hebdomadaire, alors que le modèle, normalement, est fait pour faire l'estimation mensuelle des consommations. On a quand même tordu un peu le modèle pour essayer de consolider le débit nuit, qui est un autre indicateur de suivi de la performance du réseau, et qui consiste à suivre la consommation et les pertes la nuit, quand il y a moins de consommation sur le réseau, et du coup, d'avoir un indicateur qui nous permette d'anticiper la détection des fuites. Donc là, on voit l'évolution de l'indicateur à une échelle hebdomadaire, et on voit effectivement des hausses et des pics du débit de fuite, donc c'est le débit nuit auquel on a enlevé les consommations estimées, et on voit effectivement quelques corrélations avec les fuites, mais c'est bon, c'est pas parfait. C'est un test en cours, et surtout, on a tordu le modèle. Mais en tout cas, c'est des outils qui permettront derrière de mieux suivre la consommation, et d'anticiper la détection des fuites, pour minimiser les pertes sur les réseaux de distribution d'eau potable. Un deuxième exemple, c'est la surveillance de la qualité de l'eau, avec un autre projet en cours. C'est une thèse qui est en cours, la thèse Big Data, on l'appelle comme ça, qui consiste à mettre en place une méthode d'apprentissage dans un écosystème Big Data. Donc vraiment, le cas d'usage abordé ici, c'est comment on arrive à estimer en tout point du réseau les concentrations de chlore résiduelle sur le réseau de distribution, sachant qu'on a des données qui sont partielles. On a des capteurs qualité sur le réseau, bien sûr, mais qui sont éparpillés à droite, à gauche, et qui ne permettent pas d'avoir une vision exhaustive de la qualité de l'eau sur le réseau. Donc l'idée ici, c'était vraiment d'avoir une méthode orientée données, donc pour afférer, reconstituer, estimer les concentrations de chlore en tout point du réseau. Donc plusieurs données sont mobilisées, donc on a les données patrimoniales, donc là c'est un patrimoine de plus de 3100 km de réseau sur la métropole bordelaise, donc ça représente plus de 60 000 objets, les arêtes, des arcs. On a des données capteurs qualité, on a des données de dimétrie qui nous permettent de connaître les volumes livrés au réseau à différentes mailles. On a bien sûr les compteurs télé-relevés sur Bordeaux Métropole, donc c'est approximativement, si je ne dis pas de bêtises, 15 000 compteurs télé-relevés. Et on a tout ce qui est données relatives aux interventions sur le réseau, tout ce qui concerne les réparations, les renouvellements sur le réseau, et qui ont du coup une incidence sur l'hydraulique du système et du coup sur les concentrations de chlore qui sont mesurées sur le réseau. Donc c'est un peu plus de 250 capteurs débit-mètre, capteurs qualité, c'est 15 000 compteurs télé-relevés, 60 000 arcs, et à peu près 100 000 données à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Déjà, on a revisité un petit peu la base de données. Là, vous avez vu, on mobilise beaucoup de données en nombre, de formes différentes. On a mis en place une architecture orientée graphes, ça s'appelait comme ça. C'est une base de données orientée graphes. Là, on voit en haut à droite le réseau de Bordeaux Métropole, le réseau de distribution. Là, on a une vision plus toile de Spider-Man avec une visualisation réseau de graphes. C'est un outil qui est assez utilisé et qui est utilisé notamment quand on a des données interconnectées. Là, ça tombe bien, on travaille sur le réseau de distribution. C'est plutôt pas mal et ça permet d'explorer plus facilement les données. C'est l'architecture qu'on a retenue. Ensuite, on a développé deux approches complémentaires pour répondre à ce cas d'usage, qu'est l'estimation des concentrations de chlore. D'une part, c'est d'abord d'avoir une modélisation vraiment orientée données, c'est-à-dire connaissant ce qu'on injecte dans le réseau, connaissant les puits, les sorties, les consommations finalement, on arrive à reconstituer l'isorique du système, donc à estimer les débits et les sens d'écoulement à tous points du réseau. Ça, c'est la visualisation à gauche, la carte en noir. Ces résultats-là vont ensuite permettre d'alimenter un autre modèle, un modèle statistique qui va permettre de faire de l'inférence à partir des capteurs qualité et du coup d'avoir une estimation du chlore en tous points du réseau et sur un pas de temps très fin. Donc le pas de temps, pour l'instant, c'est toutes les 15 minutes, on peut avoir une estimation des concentrations de chlore. Donc voilà un autre exemple. Et le dernier, c'est sur la gestion optimisée ou gestion durable des réseaux d'eau potable. Et encore une fois, c'est comment on arrive à croiser des données et à avoir des outils d'aide à la décision, pour mieux identifier les besoins de renouvellement et les priorités de renouvellement sur le réseau de distribution. Et du coup, plutôt dans une vision moyen-long terme, comment réussir à participer à la minimisation des pertes sur le réseau de distribution en orientant de manière judicieuse les renouvellements. Donc encore une fois, tous ces travaux, ce n'est pas nouveau, mais on croise beaucoup de données. Je pense que c'est un bon exemple. On va croiser des données qui sont liées à la structure du réseau, ses caractéristiques, date de pose, matériaux, etc. Les caractéristiques environnementales, dans quels sols sont posés les tuyaux, quel stress ils subissent avec l'intensité du trafic routier, par exemple. Les caractéristiques fonctionnelles, donc là, c'est toute l'île de l'île du système qui est derrière. Les conditions d'exploitation. Alors c'est vrai qu'on a aussi, il y a des zones où on a de la modulation de pression, des zones où on mène des actions de recherche de fuite. C'est des données qu'on peut mobiliser dans ce cadre, dans ce type d'approche. Les conditions climatiques ont aussi un impact sur les défaillances des ouvrages enterrés. Et puis, tout ce qui est historique de réparation, toutes les mesures finalement indirectes de fiabilité du réseau au travers des historiques de réparation des fuites sur les réseaux, mais aussi des diagnostics qui peuvent être ponctuels, encore une fois, sur le réseau. Et ça, c'est de vraies problématiques, en tout cas en statistique, d'avoir de la donnée ponctuelle et comment on arrive à faire et reconstituer. pour ensuite l'utiliser dans ces approches-là. Donc la méthode ici, c'est assez classique. C'est des modèles qui ont été élaborés par l'IRSTEA et aussi développés avec... J'ai oublié de mentionner nos partenaires auparavant, j'en suis désolé. Donc il y avait l'IRSTEA, bien sûr, et l'Institut de mathématiques de Bordeaux qui nous a aidés sur tous ces projets-là, et notamment celui-ci. Et donc là, on a des modèles statistiques de vieillissement qui nous permettent d'estimer le risque de casse des ouvrages connaissant toutes ces données, mais aussi d'évaluer l'impact des fuites sur le réseau et du coup d'avoir des... de réussir à fournir des indicateurs pour hiérarchiser les priorités de renouvellement sur le réseau. Donc ça permet quoi, ce type d'approche ? Déjà, de mieux connaître le réseau en mobilisant et en croisant, en analysant toutes ces données et puis à définir des priorités de renouvellement et à avoir une gestion plus optimisée des renouvellements en se disant on a des canalisations à gérer, mais on a aussi, c'est pas que les canalisations principales sur le réseau, c'est aussi les branchements d'eau potable, c'est aussi les compteurs clientèles. Donc c'est une gestion plus optimisée, intégrée du réseau. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, en tout cas au travers de ces trois exemples. Donc bon, c'est des axes de réflexion, peut-être pour ouvrir la discussion. En conclusion, effectivement, l'usage des données, des datas, c'est un vecteur de transformation sûrement des métiers de l'eau. Mais ça pose d'autres questions, ça veut dire que ça va nécessiter demain aussi d'avoir des nouvelles compétences quand même dans ce monde-là. Souvent on parle de data scientiste, effectivement, des gens qui savent manipuler de la donnée. Il y a de plus en plus de métiers autour de la data science aujourd'hui, que ce soit sur la gestion des données, leur exploitation, etc. Pour continuer à avancer, bien sûr qu'il faut continuer à favoriser l'open innovation. Alors quand je dis open innovation, c'est vraiment continuer les collaborations avec les laboratoires universitaires ou les structures de recherche publique sur le territoire. De notre côté, en tout cas sur les projets que je vous ai présentés, encore une fois, on travaille énormément avec l'IRSTER et avec l'IMB, l'Institut de mathématiques de Bordeaux, et le Labri aussi sur la thèse Big Data. Mais aussi avec l'écosystème innovant du territoire, c'est aussi les startups qui sont sur le territoire et qui ont des expertises qu'on n'a pas et qui sont très pertinents pour aller répondre à certaines questions. Ça posait aussi la question des outils, les outils d'analyse des données, de visualisation, comment on fait pour avoir des restitutions pertinentes et interprétables par les opérateurs, pour prendre des bonnes décisions. En tout cas, toute cette mobilisation des données, ça permettra demain et aujourd'hui, j'espère, d'améliorer les performances techniques et environnementales du service de l'eau. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. Merci.